On est prêt Marc, on y va ? Oui, oui, on est prêt. Bonjour tout le monde, bienvenue à la formation d'aujourd'hui. Les dégueulures et inductives en formation en distance en exemple, avec M. Marc Bédard de l'Université Hearst. Un gros, gros merci à Marc pour son application pour la formation d'aujourd'hui. On vous rappelle que suite à la formation, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez contacter le REFAB, vous ne vous gênez absolument pas. On sera un plaisir de faire suivre la formation à M. Bédard. On vous invite également, suite à l'atelier, à remplir les fiches d'évaluation qui ont été données aux personnes ressources de vos sites respectifs. Un gros merci à l'Université d'Ottawa pour l'utilisation du pont audio. Merci également à l'Université de Moncton pour l'utilisation de Adobe Connect. Et merci à l'équipe de François Dallaire et du CEDAF pour l'enregistrement vidéo. Suivez à la formation, si vous voulez obtenir le document, le clavardage intégral et la vidéo, vous aurez seulement qu'à contacter le REFAB. Je vais déposer à quelques reprises dans le clavardage l'information au sujet. Merci aussi à nos bailleurs de fonds, Patrimoine Canada et le SAIC. On vous rappelle que le tout se termine à 13h30, heure de l'Est. Si jamais le momentum le permet, vous êtes disponible. Il y a beaucoup de commentaires, de questions, suggestions et Marc est disponible. On peut continuer. Petit côté de la technique de la dernière fois. Tout le monde, tout le monde, sauve Marc. Oui, si vous êtes sur le monde de l'étoile 6, alors je le répète, tout le monde, tout le monde, sauve Marc. Étoile 6 sur votre clavier téléphonique pour l'assurance du système audio pour empêcher l'écho. Quart et 6 pour prendre la parole en cours de route. Ou on vous invite à utiliser le clavardage ou lever la main via Adobe Connect. Mais si jamais on est débranché pour une raison ou pour une autre, que ce soit via Adobe ou l'écho devient trop infernal, moi je fais arrêter le pont audio de l'Université d'Ottawa et on a seulement qu'à se rebrancher. Alors je souhaite à tous une excellente formation et je laisse la parole à Marc. Merci beaucoup Alain. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je trouve ça intéressant qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui pour pouvoir jaser. Mon nom c'est Marc Bédard, je suis vice-recteur aux affaires académiques à l'Université de Hearst. J'ai aussi été, je suis encore théoriquement un professeur, donc j'ai enseigné un certain nombre d'années. Au total certainement pas loin d'une vingtaine d'années. J'ai aussi travaillé dans d'autres domaines, donc c'est un peu qui je suis. J'ai eu toujours à cœur, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est intéressé à la pédagogie. Donc pour moi, être professeur c'est d'abord et avant, réfléchir à comment s'assurer qu'on fait un bon travail. Et j'ai toujours réussi et été intéressé à la formation à distance. Écoute, la première fois que je suis allé à une conférence internationale sur la formation à distance, c'était en 1992, ça fait déjà un certain nombre d'années, c'était à Vancouver d'ailleurs. Et ça devait être dans les tous débuts de ce qu'on se faisait. Je me rappelle à l'époque ce qui était très, la nouvelle vague, c'était qu'on créait des cours entièrement sur des CD-ROM qui étaient à l'époque une nouvelle technologie. Et bon, c'était les débuts. Et c'était intéressant de voir comment ça allait évoluer. Aujourd'hui, évidemment, ce que je vais discuter avec vous, c'est un travail qu'on a fait à l'université puis aussi un premier projet, puis je vais vous présenter ce que ça a donné. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, à les écrire ou même à prendre la parole. L'idée ici, c'est pas que je vais vous dire des choses tout à fait fascinantes. Vraiment, c'est de pouvoir échanger avec vous. Là, il y a quelqu'un qui a pas fait son truc, c'est parce que j'entends quelqu'un jaser. C'est pas très grave. Je laisse Alain vous réécrire de faire ça. Bon, excusez-moi, j'ai tendance à vous l'avoir écouté. Qui on est? Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez que ce que vous allez entendre aujourd'hui ou ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est pas neutre. Ça découle d'une vision de l'enseignement un petit peu rebelle. Ça découle d'une institution un petit peu rebelle. Et ça découle d'une institution universitaire. Ça fait qu'il faut comprendre le contexte. Puis le contexte de l'université, c'est pas le contexte des collèges. Mais ça se ressemble. Mais c'est pas tout à fait le même. Vous savez que dans les universités, par exemple, il y a le sacro-sainte liberté académique qui existe. Il y a un paquet d'autres facteurs qui font en sorte que la réflexion pédagogique dans les universités n'est pas rendue au même niveau que dans d'autres endroits. Donc, nous, on a essayé de le faire. Puis c'est un peu ce qu'on va vous présenter. Certains d'entre vous vont être d'accord avec les positions qu'on a prises. D'autres, moins. C'est pas grave. Ça fait partie des échanges qu'on pourrait avoir ou des discussions qu'on pourrait avoir. L'université de Hearst, c'est une université qui existe depuis 1953. Juste pour vous donner un peu de contexte. Donc, ça fait au-dessus de 60 ans, presque en fait, presque 65 ans qu'on existe. Et qu'on est tout petit. On a environ 150 étudiantes à temps plein. Donc, sur trois campus. Notre réalité, c'est une réalité de petites institutions. Petites institutions qui nous permettent toutefois d'essayer des choses que les plus grosses universités ne pourraient pas essayer. Et ça, ça nous permet, si on veut, d'avoir tenté de se réinventer dans les dernières années et de viser des choses un peu différentes, qui sont un peu à la marge de ce qui se fait dans les universités. Notre petit test, dans le fond, on essaie d'en faire un point positif plutôt qu'un point négatif. Donc, si on va un peu plus loin, je vous dirais que, OK. D'où sort, je vais vous donner un peu de contexte, parce que pour comprendre ce qu'on a fait et ce qu'on a essayé de faire avec la formation à distance, comprenez que nous, on est situé à eux. Si vous avez le temps, si vous ne savez pas, si vous prenez le temps d'aller sur une carte pour voir comment on est au nord, puis comment on est isolé. Donc, la formation à distance, chez nous, ça a toujours été une question qui était très complexe, parce qu'il y avait une forme de menace pour nous là-dedans. Parce qu'en quelque part, si la formation à distance est efficace, puis fonctionne bien, bien, ça met en péril la nécessité qu'on a d'exister, par exemple. Et ça, nous, on avait toujours un petit peu de crainte par rapport à ça. En même temps, la place des technologies, puis la place de la formation à distance ont toujours été aussi un sujet intéressant dans lequel on voulait s'engager. Il y a à peu près, depuis là, quatre ans, cinq ans, en fait, l'université s'est vue dans l'obligation de se repenser, de se repenser de façon sérieuse. Pourquoi? Parce que notre clientèle locale diminuait, parce que notre vision de l'éducation prenait un peu de vieux aussi. Tout ça a fait en sorte qu'à ce moment-là, on s'est assis et on a dit, bon, il faudrait se réinventer parce que si on ne se réinvente pas, on n'existe plus. Puis, on n'a plus de raison d'exister. Moi, je vous dirais qu'il ne faut jamais avoir de crainte de se poser la question, ça vaut-il la peine qu'on existe? C'est-tu une nécessité qu'on existe comme institution? Il y a un paquet de nos institutions qui nous entourent qui existent que parce qu'ils existaient avant et ça, je ne pense pas que c'est une bonne approche. Nous, on s'est questionné à savoir pourquoi devrait-on exister et qu'est-ce qu'on devrait faire pour justifier cette existence-là. Et là, on est arrivé avec ce qu'on a appelé la réforme, la réinvention à l'époque, où on s'est dit, si on est pour continuer d'exister, il faut essayer de faire les choses différemment. Un des constats qu'on se rendait compte à l'époque, c'était que dans le fond, puis là, encore là, on met des bémols à ce que je veux dire, mais qu'en général, l'enseignement, en général, fonctionnait plus ou moins bien, l'enseignement universitaire particulièrement pas bien, pour toutes sortes de raisons. On pourrait dire que les universités faisaient une piètre job au niveau de l'enseignement. Pour toutes sortes de raisons, je n'élaborerais pas ici, mais on s'incluait dans ça, en partie. Et rappelez-vous qu'on est d'abord et avant tout une institution d'enseignement. On ne fait pas beaucoup de recherches ici, bien qu'ils s'en faisaient un peu. Suite à cette réflexion-là, on est arrivé avec quatre grands axes de réinvention qui apparaissent comme ça un peu faciles, mais je vais vous expliquer un peu où on en est. Puis la raison que je vous explique ça, c'est que vous allez, c'est nécessaire pour comprendre l'exercice qu'on a fait au niveau des cours en formation. On va commencer par l'axe de l'apprentissage par l'expérience. Il était très, très clair pour nous qu'apprendre en faisant, c'était une des façons les plus efficaces d'apprendre, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et pour nous, il était de plus en plus clair que n'importe quelle vision qu'on mettrait de l'avant à partir de ce moment-là, devrait avoir, entre autres, en son centre, l'apprentissage par l'expérience. Vous allez me dire que ça existe un peu partout. Oui, c'est vrai, mais nous, on a vraiment fait des efforts phénoménaux pour inclure ça dans l'ensemble de tous nos cours, dans l'ensemble des choses qui se font à l'extérieur de la salle de classe, etc. Donc, ça, c'est un des éléments qui a été mis à l'époque. L'autre, c'est l'ouverture sur le monde. Il faut que vous compreniez qu'on est dans le nord. Vous savez qu'on est près du pôle nord, nous. Le Père Noël n'habite pas très loin. Et on s'est dit, il faut être capable de s'ouvrir. Au moment où on a fait cette réinvention-là, on n'avait aucun étudiant étranger, aucun étudiant qui venait d'un autre pays. Présentement, plus du tiers de nos étudiants reviennent de l'international et ça va juste en augmentant. Donc, depuis quatre ans, on a vraiment décidé d'ouvrir sur le monde et ça donne des résultats vraiment intéressants. L'autre élément, c'est l'interdisciplinarité. Pour nous, l'interdisciplinarité, on voulait s'éloigner de ce qu'on appelle, je ne veux pas entrer dans les débats de nomenclature, mais de la multidisciplinarité. C'est-à-dire, ce qu'on s'était dit, c'est que la meilleure façon de comprendre ce qui se passe et d'agir sur ce qui se passe dans le monde, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est à travers une compréhension interdisciplinaire. C'est-à-dire que la réalité, en tant qu'elle, elle est interdisciplinaire. La réalité, ce n'est pas honnête. Elle est holistique, elle est complète. Et ce qu'on a donc voulu, c'est que notre façon d'enseigner, notre façon de fonctionner, qui ait une interdisciplinarité à l'intérieur de l'ensemble de tout ce qu'on fait. Ce qui nous a amené tranquillement, puis là, évidemment, c'est un processus, de plus en plus, on vise que tous nos cours soient des cours à thème plutôt que des cours disciplinaires. Par exemple, le cours que vous allez voir un peu plus tard, c'est le cours qui s'appelle « La mort et ses rites », c'est un bon exemple de ça. C'est un cours essentiellement et fondamentalement interdisciplinaire dans le sens où, quand le cours se donne, il y a autant de la biologie, de l'histoire, de l'anthropologie, des sciences religieuses, etc. Tout est mélangé là-dedans et c'est comme ça qu'on veut que l'ensemble de ce que l'on fait évolue tranquillement. Donc, cette interdisciplinarité-là, elle est aussi au centre de ce qu'on essaye de faire. Elle est au centre de ce qu'on met en oeuvre présentement à l'université. Le dernier élément de la réinvention qui est très important pour nous, c'est ce qu'on a appelé « Les Blocs ». Et « Les Blocs », je vous invite à regarder la prochaine diapo que je viens de vous gavacher dans la figure. « Les Blocs », c'est une idée qui est née aux États-Unis. Les Américains, une université américaine qui s'appelle Colorado College, il y a environ une cinquantaine d'années, s'est assis un matin et se sont dit comment on pourrait améliorer l'expérience étudiante de façon significative. Cette université-là, qui est une université d'art libéral, a décidé qu'elle devait elle aussi, si elle voulait se dire la meilleure université au monde, ce qu'elle espère être, elle devait se réinventer. Et là, ils ont mis sur pied ce qu'on appelle en anglais le « Blocs System ». Le Blocs System, c'est un système où les gens, où les étudiants ne suivent qu'un cours à la fois, ça veut dire que le système traditionnel qu'on vit, où un étudiant a cinq cours en même temps, ou un étudiant qui, donc par exemple, dans la même semaine va avoir à travailler dans cinq domaines différents, eux ont éliminé ça et ont dit au lieu de ça, c'est un cours à la fois, un cours intensif, un cours qui permet donc de creuser, qui règle le cas des problèmes de, comment on pourrait dire ça, des problèmes d'horaire. Autrement dit, si tu veux organiser une visite dans les, dans quelque part d'autre, tu n'es pas en compétition contre les trois jours de cours ou les quatre jours de cours profondes. Donc, c'est un système, puis je vais en parler un petit peu tard, qui favorise ce qu'on appelle le « deep learning », qui favorise le concept de vraiment aller à fond en termes de questionnement. Le système Blocs est un système qu'on a aussi, puis je vous dirais que nous, ce qui nous a aussi aidé à aller de l'avant avec ça, c'est une visite qu'on avait fait à l'université canadienne, que je vous invite à aller visiter d'ailleurs, c'est une superbe université qui s'appelle Quest University, qui est une université privée qui est à Squamish, en Colombie-Britannique. C'est vraiment une université intéressante, qui eux aussi donc se sont inspirés de Colorado College et qui fonctionne en Blocs. Je connais assez bien, j'ai été professeur invité à cette université-là pour l'équivalent d'un peu moins qu'une année. Et j'ai eu aussi la malchance d'envoyer mes deux garçons-là. Pourquoi je dis la malchance? Parce que malheureusement, ce n'est pas donné et pour le reste de ma vie, je serai donc pauvre. Et donc, cette université-là où on a eu la chance d'aller, l'université qui d'ailleurs avait fini première en Amérique du Nord comme l'université la plus appréciée par ses étudiants. Donc, on s'est inspiré d'eux pour le Bloc. Dans le Bloc, les classes, appelons ça comme ça, ont en général 20 étudiants maximum. Chez nous, par exemple, c'est le cas. Là, je ne sais pas si ma connexion s'est perdue, il semble que oui. Donc, vous pouvez m'entendre, je vais pendant ce temps-là essayer de me reconnecter. Donc, un maximum de 20 étudiants. OK. Et voilà. Et je démarre ma caméra. Et je débute le partage. Donc, je présume que vous êtes capable de me voir. Donc, le concept en arrière des blocs, c'est le concept de communauté d'apprentissage. C'est-à-dire que ce n'est pas un concept où les professeurs sont des personnes qui détiennent la connaissance, connaissance qui doit être transmise à l'étudiant. C'est le principe de la communauté d'apprentissage. C'est le principe aussi du moins, c'est plus. Donc, ce n'est pas l'idée de dire on va voir les 182 chapitres à l'intérieur d'un livre parce que c'est important que tu maîtrises chacun de ces chapitres-là. Et là, il y a une hypothèse qu'on les maîtrise tous, un, puis deux qu'on les maîtrise à long terme, ce qui m'apparaît assez bizarre comme principe. C'est beaucoup plus. On en voit moins, mais on y va plus à fond, puis on y va vraiment dans quelque chose qui est plus actif. Donc, d'où la nécessité de pédagogie beaucoup plus active, puis je vais le remonter tout à l'heure. D'où aussi un engagement beaucoup important et nécessaire de la part de l'étudiant, qu'on appelle l'étudiant-chercheur, qu'on appelle les collègues. Moi, j'aime bien les appeler les collègues plutôt que les étudiants. Et donc, que l'étudiant soit maître et au cœur de son apprentissage. Et toute cette démarche-là vise évidemment la pensée critique. Mais au-delà de la pensée critique, ce qui est encore plus important, selon moi, c'est la pensée libre. La pensée libre, elle est beaucoup plus complexe et demandante que la pensée critique, mais elle est aussi beaucoup plus libérante que la pensée critique. La pensée critique, c'est de critiquer l'autre. La pensée libre, c'est de se critiquer soi-même. Et ça, ça demande un effort plus important. Donc, les blocs, c'est un peu tout ça, je vous dirais. Et nous, ça fait quatre ans qu'on fonctionne comme ça. On en est à notre quatrième année. Avec passablement des bons résultats, mais c'est sûr que c'est une transition. Ça fait que ça, je vous explique ça parce que c'est le contexte dans lequel nous, on est. C'est le contexte dans lequel, tout à l'heure, vous allez voir comment on a réussi à mettre ces conditions-là pour un peu essayer de voir comment on pourrait faire, excusez-moi l'anglais, c'est là, mais citer les cours à distance avec ça. Parce que si on croit au bloc comme étant un modèle pédagogique innovant puis puissant, il n'était pas question pour nous de faire autrement que de s'inspirer de ça, pour faire notre formation à distance. C'était un sine qua non, c'était pas négociable. Donc, pour nous, la pédagogie, c'est au cœur de l'expérience, autant à distance qu'en salle de classe. Vous avez sous les yeux le vieux dicton que tout le monde vous connaissait probablement. Tu me dis, oui, tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'engages, j'apprends. Donc, tous nos efforts chez nous visent l'engagement des étudiants. Puis, l'engagement des étudiants, je pense que je ne vous apprendrai rien à vous dire que c'est encore un plus grand défi encore lorsqu'on est à distance. Donc, c'était pour nous quelque chose qui était au centre de nos préoccupations quand on s'est dit qu'on se lançait dans la formation à distance. Plus que ça, bon, il y a de la côté, j'ai mis le fameux PEP, très fameux, étant donné qu'il n'y a personne qui n'en a jamais entendu parler. C'est-à-dire que la pédagogie passe par la pertinence de ce qu'on enseigne, pertinence autant pour nous que pour l'autre qui est en face de nous, l'engagement évidemment des deux côtés, et surtout la passion. Comment transmettre cette passion-là à distance? Comment faire en sorte que la passion, c'est-à-dire l'espèce de soif d'apprendre, de soif d'avancer, de soif de se découvrir, de soif de se transformer, se transmettre à distance? Pour nous, c'était des questions fondamentales. Puis, on s'est toujours dit qu'on n'embarquera pas dans la formation à distance tant qu'on ne sera pas capable de répondre à ces questions-là, tant qu'on n'aura pas une réponse qui nous apparaît intéressante. Et là, ce qui nous amène à dire que si on regarde, puis je ne suis pas le plus grand des spécialistes, loin d'être un spécialiste, mais ce que je vous dirais, c'est que moi, quand j'ai eu la chance de suivre des cours en formation à distance, puis j'ai eu la chance de voir un peu cette évolution-là, et ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que la formation à distance, ce qu'elle a fait en commençant, c'est d'essayer de prendre ce que la formation traditionnelle saisait en salle de classe, et de leur un peu le transférer dans des formats qui permettaient la distance. Et là, on se retrouvait, par exemple, avec des professeurs qui se filmaient, par exemple, puis qui, là, l'étudiant, au lieu d'être en salle de classe, regardait un film. Mais essentiellement, l'expérience étudiante demeurait la même. L'autre chose qui venait souvent avec, c'était que l'enseignement à distance était très, très axé sur le contenu. Et ça aussi, ça nous posait des problèmes, parce que rappelez-vous que pour nous, le contenu dans notre système, ce n'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, ce sont les compétences, ce sont la capacité des gens de se transformer, et de devenir, si l'on veut, des gens qui vont être capables de faire face aux défis de demain. Et en général, ce qu'on voyait, puis on n'était pas des spécialistes, mais ce qu'on voyait dans la distance, c'était beaucoup des choses qui tournaient autour des contenus. Donc, ce que moi, j'ai suivi, par exemple, lisez ça, répondez aux questions, vous avez à avoir un examen à la fin, tout ça se faisait à distance, et au lieu d'attendre face à face. Et ça, pour nous, ça ne nous apparaissait pas comme quelque chose de vraiment intéressant. Puis, l'autre élément, c'est que, de toute façon, on n'avait pas les moyens de se lancer dans ce genre d'exercice-là. Avec le temps, on est devenus meilleurs, c'est-à-dire au niveau de la présentation du contenu. On a commencé à utiliser, par exemple, des systèmes qui utilisaient du 3D ou des choses comme ça, mais ça tournait encore beaucoup autour des contenus. Puis ça, vous le savez comme moi, les contenus ont tendance à avoir une durée de vie de plus en plus faible. Par exemple, moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'enseigner le marketing. Si vous m'aviez entendu enseigner le marketing il y a 10 ans, probablement qu'il y a le 90% de ce que j'ai dit là, qui n'a plus la route, si ce n'est pas 99. Donc, les contenus sont changeants. Ce qui est vraiment important, c'est d'amener les gens à développer ce qu'on appelle la réflexivité, puis des capacités aussi de regarder et de comprendre ce qui se passe autour d'eux à l'intérieur d'une espèce de cadre. Puis c'est un peu ce qu'on vise dans ce qu'on fait. Donc, comment faire ça à distance? Évidemment, pour nous, comme les pédagogies actives sont au cadre de ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'était un défi. Comment amener une formation à distance qui va, en même temps, mettre de l'avant des pédagogies actives? Où l'étudiant ne sera pas passif et où l'étudiant va être actif. Actif de façon constante, puis actif entre eux autres, actif seul et à tous les niveaux. Et là, vous avez devant vous, bon, enseignement, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu, c'est montagne, puis tout de suite. Pour nous, c'est vraiment fondamental. On n'est pas ici pour faire de la pure transmission. On est vraiment ici pour aider les gens à se transformer. Bon, ça, vous avez déjà tout entendu ça. Je vous soumets ça. Les différences entre les pédagogies actives et les pédagogies passives. En passant, les terminologies, on ne se battra pas là-dessus. Terminologie, pédagogie active, pédagogie inductive. Les pédagogies inductives et actives, souvent, se retrouvent dans la même catégorie. Des fois, oui, des fois, non. Mais l'idée suivie ici, c'est la pédagogie par problème ou par projet. Donc, ça, c'est où il y a pédagogie par question, les pédagogies de la découverte, les pédagogies de la discussion, la notion de deep learning, comme je vous parlais tout à l'heure. Toute la notion du développement des compétences qu'on appelle aux États-Unis, le CBE, le Competency Based Education, qui met l'accent. Donc, dans les pédagogies actives, on met l'accent sur l'apprentissage puis la personne au cœur de son apprentissage. Et ce qu'on vise, c'est d'observer une transformation. Ce n'est pas nécessairement d'observer un pourcentage d'acquisition. On n'est pas dans le même type de paradigme. Dans les pédagogies plus passives, celles que moi, j'avais tendance à voir un peu plus, autant en salle de classe que dans l'enseignement du temps. Donc, c'est des pédagogies plus traditionnelles, axées sur les contenus. C'est des pédagogies de la transmission. Donc, voici ce que vous devez apprendre. Apprenez-le. Dans le fond, on va essayer d'être intelligent dans la façon dont vous le faites apprendre, mais c'est très axé vers une transmission. La place des lecteurs, excusez-moi, l'enseignement magistral. Le surface learning, donc on va te monter plein de choses, mais pas nécessairement aller en profondeur. Les contenus sont vraiment au cœur. Puis, l'accent est mis sur l'enseignement, donc le concept de la transmission. Et ce qu'on vérifie dans le fond, c'est si tu es capable de traiter de ce qu'on t'a dit que tu devais savoir. Bon, évidemment, j'y vais à gros traits ici. On peut prendre toutes sortes de nuances dans ça. Puis, ce n'est pas aussi blanc et noir que ça. L'idée ici de comprendre, c'est que nous, ce qui nous intéressait, c'était les pédagogies actives. Donc, comment arriver à faire de ce qu'on voit à gauche, à gauche, dans ma gauche, et rendre ça capable d'être intégré à ce qui se fait dans un contexte où les technologies et où la distance existe. Et ça fait des années qu'on s'amusait à chercher des modèles comme ça. On cherchait comment, on se promenait un peu partout, on allait à des conférences, on allait un peu partout, on regardait ce qui se faisait. En général, on se retrouvait tout le temps à droite. Avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de moyens, mais on se retrouvait quand même à droite. Puis ça, tant qu'on était là, nous, on était plus ou moins intéressés à aller plus loin. Comme je vous le disais, nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était d'aller de l'avant avec une vision d'intégration des compétences. Je vous présente là les six compétences que nous, on se sert beaucoup. Pourquoi ceux-là particulièrement? C'est parce qu'entre autres, c'est celles qui ont été développées et acceptées au niveau des ministères d'Éducation en Ontario. Bon, c'est une nomenclature, c'est une typologie. Toutes les typologies ont leurs forces, ont leurs faiblesses. Celle-là, elle aussi, elle a aussi les forces des faiblesses. Nous, on a décidé d'utiliser celle-là parce qu'elle nous apparaissait intéressante et parce qu'en bout de ligne aussi, c'était celle qui était utilisée par les ministères ici. Et bon, vous voyez qu'il y a la pensée critique et la résolution de problèmes, l'innovation, créativité et l'entrepreneuriat, apprendre à apprendre, connaissance de soi et auto-apprentissage, collaboration, communication, puis c'est une voyenneté mondiale. La plupart du temps, quand on parle d'enseignement des compétences de façon traditionnelle, particulièrement au niveau universitaire, c'est comme un sous-produit. C'est comme si, une fois que tu vas avoir passé à travers un cours, on espère que tu vas avoir développé un peu tout ça. Puis là, je vais parler en espérant que je n'offrirai pas personne, mais rappelez-vous une chose intéressante, c'est que particulièrement à l'université, les gens sont embauchés souvent en soi pour leur expertise en recherche ou au mieux, et souvent pour leur expertise de maîtrise de contenu. Et souvent, malheureusement, pas du tout pour leur expertise en termes de compétences. Autrement dit, je ne sais pas parce que tu es un très, très bon prof qui connaît très, très bien sa matière que tu es capable de travailler en équipe-là, ou que tu es capable de communiquer efficacement, ou que tu es vraiment un citoyen mondial. Donc, ce qui fait que nos professeurs, notre système, ne rend pas ça facile, la mise en place d'un appui aux compétences. Et chez nous, ça a été un défi, ça continue d'être un défi, dans le sens où il n'y a pas personne d'entre nous qui peut dire qu'on est très efficace dans l'ensemble de ces six compétences. En tout cas, pas moi. Moi, je ne peux pas le dire. D'un autre côté, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous, on essaie de plus en plus maintenant de faire ce qu'on appelle de l'évaluation de compétences, puis pas de l'évaluation dans le sens de classer, de l'évaluation dans le sens d'appui de l'ensemble de ces six compétences-là. Donc, ces six compétences-là ont aussi été au cœur de ce qu'on a fait avec notre cours à distance. Donc, on se questionnait constamment sur comment ces six compétences-là pouvaient être à la fois encouragées, puis on essaie de faire en sorte qu'on puisse l'évaluer, et pas juste le contenu. Le contenu, souvent, devient accessoire à l'acquisition de compétences. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas important, mais il n'est pas que la seule chose qui est importante. En fait, on pourrait argumenter longtemps là-dessus, mais ce n'est pas ça l'objectif. Donc, je vous présente ça. La dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un, il semblait dire que c'était même sur le point d'être accepté, au niveau canadien, c'est ces compétences-là. Bon, des typologies de compétences, j'en ai vu plusieurs. Vous en avez certainement vu des tonnes aussi. Cela vaut ce qu'elle vaut. Elle est intéressante, puis l'important, c'est de commencer avec une typologie, puis de s'en servir. Là, je m'excuse, parce que ça, ça a été dans la transition. On s'est aussi inspiré, ce qui est important pour nous, en plus de s'inspirer de ça, quand on travaillait sur la distance. On s'est inspiré de ce qu'on appelle Nessie. Nessie, c'est l'université de l'Indiana qui, à chaque année, évalue le travail des universités en termes de compétences, puis à plusieurs autres niveaux aussi. Et Nessie a développé ce qu'ils appellent les pratiques podagogiques qui ont un impact durable sur l'apprentissage. En anglais, ils appellent ça les « high impact practices ». Je vous les mentionne là, mais c'est important parce que ces éléments-là sont des éléments qui ont aussi été au cœur de ce qu'on a essayé de faire même dans notre cours en ligne. Donc, vous avez là-dedans la notion de communauté d'apprentissage, qui est très importante pour Nessie. La notion de projet communautaire, de ce qu'on appelle en anglais le « service learning », qui est très important. Donc, c'est des éléments qui étaient aussi au cœur de ce qu'on a essayé, qui ont précédé ou qui étaient des conditions qu'on avait mis sur la table avant de commencer à toucher à du « en ligne ». Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à l'enfer? Parce que vous allez dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais un jour, on n'avait jamais rien trouvé jusqu'à il y a trois ans, où j'ai eu la chance de participer à une réunion à Toronto, une réunion qui s'appelait une réunion de la Pâle, qui est la politique d'aménagement linguistique de l'Ontario, qui réunissait tous les gens qui voulaient réfléchir à du « en ligne » dans l'univers postsecondaire francophone. Et là, il y avait des gens qui faisaient des présentations, j'ai eu la chance, l'incroyable chance, oui, d'écouter une présentation faite par le Centre franco-Ontarien de ressources pédagogiques. Et là, j'ai écrit Olivier et Judith, c'est Olivier Alfieri et Judith Robichaud qui faisaient la présentation. Cette présentation-là a ouvert des opportunités et des choses incroyables pour nous qui étaient là de l'Université d'Earth. Première des choses, leur vision de l'enseignement à distance touchait l'enseignement des compétences, touchait l'enseignement… En fait, Olivier, je me rappelle, qui a dit, nous, on est parti avec 300 pages de contenu quand on a commencé à développer un cours et on a fini avec 50 pages de contenu. Et là, tout à coup, ça a sonné des cloches. Bon, ils ont arrivé en disant que l'étudiant était au centre, que le en ligne n'était que des activités, bon, etc. Donc, tout à coup, on s'est dit, bon, bien, il faudrait un peu creuser l'opportunité de travailler avec eux si ça vaut la peine. On les a fait venir à Hearst, ça a été vraiment intéressant. Et à partir de ce moment-là, on a décidé d'aller de l'avant avec un premier projet de cours en ligne que je vais vous présenter maintenant. Bon, bien, les conditions de départ qu'on aurait mis, hein, parce qu'on s'était dit, on va travailler ensemble, mais on a des conditions de départ. Modèle bloc, il faut que le cours se fasse en trois semaines. Axé sur l'apprentissage et les activités, peu ou pas de magistral. On ne veut pas avoir de magistral, on ne veut pas avoir d'enseignement traditionnel. On veut avoir des rencontres synchrones, pas pour du magistral, pas pour du traditionnel, pour du réseautage, des échanges puis des discussions. On veut donc que ça soit trois semaines intensives. On veut que ça soit des pédagogies actives. On veut que ça soit qu'une approche où l'étudiant est au cœur de ce qu'il fait. Puis, on veut viser les compétences. Donc là, on a mis ça sur papier et on leur a dit, êtes-vous capables de nous aider à développer quelque chose en ligne qui rencontrerait ces conditions-là? Et ils nous ont dit oui. Donc, on est allé de l'avant. Et on a utilisé ce qu'eux avaient développé, qui est une approche qu'on appelle par quatre cadres de questions et non pas quatre cadres de questions. L'approche par quatre cadres de questions, c'est une approche qui s'inspire donc de la pédagogie par questions. Donc, au lieu de concevoir la pédagogie comme étant, voici partie 1, on va parler de ça, partie 2, on va parler de ça, partie 3, on parle de ça. C'est une approche qui commence en se posant une question. Et une fois que cette question-là est posée, on essaie d'y répondre, tout le monde ensemble. Donc, c'est une inversion de l'approche traditionnelle en enseignement qui part d'habitude pas de questions. Une planification complète de parcours pédagogique. Donc, on a vraiment travaillé avec eux. Je vais vous donner des exemples sur ce qu'on a fait. Des points de repère, puis des problèmes à résoudre. Puis des problèmes à résoudre, ça c'était essentiellement, la conception du cours fonctionne en amenant les étudiants à essayer de résoudre des problèmes constamment, par eux-mêmes, seuls, avec des appuis. Donc, le rôle du professeur ici dans un système comme ça, c'est un rôle purement et simplement d'accompagnateur. Aucun enseignement magistral. Donc, la cascade, elle fonctionne par une grande question. Après ça, des sous-questions qui amènent à des activités. Les objectifs, les éléments clés, créer une communauté d'apprenants, un environnement propice à la découverte. Problématiser tout. Ce qui permet à l'apprenant de s'affirmer, de réviser, de modifier, d'élaborer sa réflexion dans un processus continu. Et ça, ce que ça voulait dire, là, ça voulait dire l'élimination du concept d'examen, par exemple. L'objectif d'un examen, souvent, c'est un objectif de classement, comme vous le savez. D'ailleurs, en passant, je suis en train de lire un superbe livre que je viens de découvrir qui s'appelle « I love learning, I hate school ». Intéressant. Qui a été écrit par une anthropologue américaine de l'Université de Notre-Dame. Je vous invite à lire ça. qui, elle, fait un cas très, très solide de l'élimination du grading, de l'élimination de l'évaluation traditionnelle, comme étant une des clés importantes, si on veut être capable, un jour, de vraiment commencer à enseigner. Et ceci étant dit, donc, on parle, si l'évaluation, puis la réflexion, c'est un processus continu, c'est un processus d'autocorrection, c'est un processus de modification, on ne peut plus parler en termes de « OK, voici, tu as trois semaines pour apprendre, puis à la fin, j'évalue si tu sais ou si tu ne sais pas ». Donc, il fallait repenser aussi, donc, complètement l'évaluation, puis les types d'évaluation qui étaient pour être… D'ailleurs, on a, c'est là qu'on a commencé à parler d'artefacts. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est des artefacts, il faut que les étudiants produisent, soit ensemble, soit seuls, des artefacts qui nous permettent de voir l'évolution de leur pensée. Pas nécessairement de les classer un par rapport à l'autre, mais de voir où eux en sont dans la façon d'évaluer. Dans une approche par cascade, on veut mettre l'étudiante en mode continu de proposition d'hypothèse et d'élaboration de réponse. L'apprenant peut et devrait changer d'idée à plusieurs reprises dans le processus de savoir se construire et se déconstruire continuellement. Donc, c'est très, très différent de… Moi, je suis un prof, je le sais, j'ai enseigné pendant des années, j'ai enseigné de façon traditionnelle, où je leur arrivais, par exemple, en économie, puis je leur disais, « Ben, voici, Adam Smith dit ça, ça, ça. » Bon, là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même approche. On est dans une approche où on pose une question pour demander à l'étudiant de répondre et on les accompagne dans ce qu'ils font. Donc, cette approche par question-là, cette approche par cascade visait quoi ? Visait à susciter la curiosité et l'engagement, permettre une panoplie de réponses possibles, créer une problématique des défis à réseau, d'encourager la pensée critique et la défense d'un point de vue appuyé par des preuves complètes. Et comment est-ce que la technologie vient s'imbriquer dans ça ? Parce que dans le fond, pour nous, la technologie a deux grands univers. C'est d'abord une compétence, la technologie. Donc, pour nos étudiants ou étudiantes, quelle qu'elle soit, qu'elle soit sur place ou qu'elle soit ailleurs, la technologie, ça fait partie des six compétences que je vous ai montrées tout à l'heure. Il faut, autant pour nous comme personnes que pour eux, qu'ils maîtrisent cette compétence-là au mieux qu'ils sont capables de le faire. Donc, ça, au-delà de l'objectif d'enseigner un contenu ou un thème, il y a la technologie comme compétence. Il y a aussi la technologie comme outil. Puis là, je n'irai pas très loin, mais je dois vous dire que les technologies bien utilisées nous permettent aujourd'hui, puis vous le savez, de faire éclater le concept d'apprentissage. Si on pense que, et trop souvent, on se sert des technologies, mais on ne fait pas éclater notre paradigme d'apprentissage, c'est-à-dire la façon dont théoriquement on apprend, mais les outils technologiques aujourd'hui nous permettent de faire éclater ça, puis deviennent un outil d'apprentissage qui est phénoménal. Et nous, on a voulu mettre les deux ensemble, c'est ce qui a donné nos premiers cours hybrides. Nos cours hybrides. Alors, on va rentrer dans le très, très pratique. Notre cours hybride que je vais vous présenter. Notre cours hybride se construit à travers trois plateformes. La suite, la plateforme VIA qui appartient à SBI, Solution, si vous ne la connaissez pas, c'est une plateforme qui ressemble à Adobe Connect. Il y a toujours des types de différences, mais c'est une plateforme de web conférences ou de web connexions, qui nous permet toutes sortes de choses et qui fonctionne très bien, qui est en français, qui a des gens de la ville de Québec qui ont développé cette plateforme-là. La suite Google, chez nous, on fonctionne avec, c'est-à-dire que tout notre système pour les étudiants au niveau de leurs inscriptions, leurs adresses courriels et tout ça, c'est tout à travers Google. Donc, ils ont tous accès à la suite Google. Ça fait que le choix était simple pour nous, étant donné qu'on était certain qu'il n'y a pas un étudiant à l'université qui n'a pas accès à la suite Google, c'est automatique. En s'inscrivant à l'université, ils ont leur courriel, puis avec leur courriel vient toute la suite Google. Et on utilise un Moodle, dans le cas présent, qu'on ne voit pas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas le Moodle, un club de bête, c'est la plateforme Moodle qui est à la barrière, mais ce que vous allez voir a été développé sur la plateforme Moodle, mais vraiment, on ne sait pas qu'on est dans Moodle, à moins de le savoir. J'ai une amie de mon cas une autre fois qui m'a raconté une blague qui est très, très plate, mais un égard direct, c'est des badges de l'autre. C'est deux couteaux qui se rencontrent, puis l'un qui dit à l'autre, t'as pas l'air à filer. Le cours lui-même s'appelle « La mort des séries » d'hier à aujourd'hui. Vous avez là le professeur qui a développé le cours, Luc, Luc Bouchière, qui présentement est le recteur ici à l'université. C'est le recteur depuis quelques mois. Luc est un spécialiste de la mort, il a fait son doctorat là-dessus. Il a aussi produit, vous avez là un exemple de ce qui est produit, il a produit un livre, un e-book, un e-book développé avec le Mac, c'est-à-dire un vrai e-book, pas un e-book, un e-book, complètement interactif sur ce sujet-là, duquel il s'inspire. Luc donnait ce cours-là depuis, je dirais, certainement une quinzaine d'années. Donc, il faisait déjà 15 ans que ce cours-là, il travaillait sur ce cours-là en face-à-face. Puis, c'est intéressant de voir ce qui s'est produit quand on s'est mis à le travailler à distance. Ou en ligne. Je vous donne des exemples de ce que ça peut donner, ce qu'il a fait. Donc, voici grosso modo, là, sans aller trop loin, ce qu'on appelle l'approche par question. Donc, vous voyez-vous que là, ici, on a affaire à trois modules. Comprendre la mort, notre vision de que la mort change, puis l'extrême désorcié des rues funéraires, qui ont tous des questions en passant. Je vous ai mis un exemple ici. Avec qui nous parle de la mort, ça, c'était la première question. Puis, après ça, vous voyez la série d'autres questions. Même chose pour le module 2, puis même chose pour le module 3. Juste un petit commentaire, une petite anecdote là-dessus qui est intéressante. Luc, c'est probablement un des meilleurs professeurs en Ontario. J'ose le dire. C'est un type avec une qualité incroyable au niveau pédagogique et au niveau humain qui en fait un professeur hors de la norme. Il faisait 15 à 20 ans qu'il donnait ce cours-là. Et dans son cours, il y avait quatre modules. C'est intéressant, en principe. Et juste le fait de passer à travers une démarche un peu plus structurée, un peu plus avec des questionnements un peu plus intéressants, l'a amené à faire sauter un de ses modules. Il va le faire sauter, mais à l'inclure dans d'autres modules. C'est intéressant parce qu'il dit, « J'aurais jamais fait ça seul. » Parce qu'on est habitué de penser en termes de contenu, pas en termes de questions. Mais quand il s'est mis à penser en termes de questions, tout à coup, il s'est retrouvé avec trois modules au lieu de quatre. C'est intéressant parce que pour lui, ça a été comme un… ça lui a ouvert beaucoup les yeux sur ce qu'on pourrait appeler le design pédagogique qui est nécessaire si on veut avoir un jour des cours à distance. Et ça, en soi, c'est un sous-produit extrêmement important. L'exercice de produire un cours à distance dans un cadre où on ne favorise pas le contenu est un exercice qui t'amène à revoir tout ce que tu croyais par rapport à ce que tu faisais dans ton cours. Et c'est ça aussi qui est très pertinent. Marc, Marc, j'avais une petite question dans le clavardage. Juste un petit retour de la part de l'Initant Poirier. Pouvez-vous nous présenter un aperçu de ce que vous appelez le module non visible? Oui, vous allez en voir un exemple. Dans quelques… dans un ou deux diapos. Merci Marc. La mort et ses rythmes hier à aujourd'hui. Donc, vous voyez, je vous ai mis ça pour vous montrer tout l'effort que ça a pris pour en arriver là, évidemment. Mais ce qui est important de remarquer ici, c'est que tout est fait en fonction de développer ces fameux artefacts-là. Rappelez-vous que pour nous autres, là, de classer des gens, c'est-à-dire de dire « Toi, t'es un 78, toi, t'es un 83, ça n'a pas beaucoup de sens. » Ça ne nous dit pas beaucoup de choses. En fait, moi, j'ai un de mes garçons qui est plus brillant que moi, sauf qu'il a toujours eu des problèmes avec les examens. Il ne s'est jamais senti à l'aise à faire ça. Voyez-vous, ce genre de réalité-là, on y arrive. Alors, si tu le mets dans un système où c'est peu le temps des examens, il ne finira pas avec des incroyables notes puis c'est le programme, ça ne me dérange pas. Mais vous comprenez qu'il y a toute une réflexion au niveau des évaluations, mais c'est plus en termes de qu'est-ce qu'on demande comme production, comme artefact, comme chose concrète dans laquelle on peut interagir avec l'étudiant ou l'étudiante pour être capable de faire en sorte qu'il s'améliore. Et en bas, des questions. Puis après ça, comment on peut arriver à créer des activités, pas des cours, des activités qui feraient en sorte que l'étudiant lui-même générerait le contenu, si on veut, du cours. OK? Et ça, on va dire, oui, mais ça prend des étudiants ci, des étudiants ça. Il faut apprendre à faire confiance aux étudiants. Il faut les mettre dans une situation où on les appuie. Mais je pense, moi, que quand j'ai utilisé ces approches-là, j'ai toujours été surpris, agréablement surpris, de ce que les étudiants étaient capables de faire. Et c'est ce qu'on appelle souvent les méthodes inductives. C'est-à-dire que l'inductivisme, ou le fait, la partie inductive, c'est qu'au lieu de dire à l'étudiant ce qu'il faut qu'il pense, on le pousse à trouver lui-même. Ça, c'est un exemple. Alors, en parlant d'un exemple, ça, c'était la page d'entrée du cours à l'UPS, en ordre et série. OK? Ça fait qu'à moins que vous sachiez que vous êtes dans le module, vous ne le saurez jamais. Ça ressemble à un site web, vraiment. Tu sais ce que je voulais dire, là, quand je disais que c'est dans le module, mais ça ne paraît pas. OK? Je ne sais pas si Mme Poirier, ça va, là. En passant, le système tel qu'il est développé fonctionne avec ce qu'on appelle des éléments déclencheurs. Chaque module, idéalement, en passant, les modules sont interfaisables, c'est-à-dire que ce n'est pas des modules incrémentables. C'est des modules qui peuvent se faire, tu peux commencer par le 2, le 1, le 3, ce n'est pas vraiment grave si tu le faisais de façon autoportante. C'est sûr que quand on le fait en classe, quand on le fait avec des rencontres, là, évidemment, on est obligé de mettre un ordre, mais ce n'est même pas nécessaire dans le cadre du cours. OK? L'autre élément, c'est que ces éléments déclencheurs, c'est des éléments qui sont là pour rendre ça pertinent chez l'étudiant. Donc, comment on peut rendre... Ces éléments déclencheurs, c'était essentiellement tout le temps des éléments qui allaient chercher la curiosité des gens, pas des éléments qui donnaient des réponses ou quoi que ce soit. Donc, je vous mettrai à votre... Si vous êtes intéressé, la vidéo de départ sur laquelle je ne cliquerai pas parce que c'est une vidéo qui dure environ 2 minutes, 2 ou 3 minutes, puis vous aurez la chance d'aller le voir. C'est d'une beauté littérale ce que le CFA Arcter a fait. C'est beau. D'ailleurs, je pense qu'il est en nomination pour gagner des prix. C'est vraiment... C'est quasiment un peu comme ce que l'ONF pourrait produire. C'est vraiment extrêmement beau et ça pose des questions extrêmement difficiles. Ce que j'ai mis à côté, c'est un exemple de... de ce que pouvait avoir l'air un exercice ou quelque chose que les gens avaient à faire quand il était en synchrone. Par exemple, l'équipe 6, dans le cas présent, ou ça pourrait être l'équipe 4, avaient, eux, à traiter de la mythologie indique. Et là, la façon dont ça fonctionnait, c'est que... Vous savez que dans VIA comme dans Adobe Connect, on peut créer des sous-équipes, on peut créer des groupes. Là, quand on voyait ces gens en groupe, on leur laissait une demi-heure, 30, 40 minutes dépendant des choses qu'il y avait à faire. Les gens avaient accès à leur ordinateur et tout ça et avaient à répondre. à ces choses-là. Donc, ils avaient à trouver, pour la mythologie hindoue, un ensemble de ces réponses-là. Quand ça ne se faisait pas en classe, ça se faisait avant le cours du lendemain. Rappelez-vous que les cours étaient à tous les jours. Les cours qui étaient, en passant, des cours qui étaient tous à travers VIA. Donc, le cours durait trois heures. Après ça, les gens travaillaient, on évaluait un autre trois heures, c'est à peu près ce qu'on s'était allé donner comme idée. Ça fait que nous, la façon dont on avait conçu les cours, c'est trois heures de cours, trois heures de travail, le lendemain un cours, trois heures de travail, le lendemain un cours et c'est quatre jours par semaine. et je peux vous dire que je n'ai pas mis d'exemple, mais les jeunes qui ont suivi le cours la première fois qu'il a été donné, on trouvait ça complètement fascinant. On adorait l'utilisation de la technologie comme un appui. On adorait la façon dont ils pouvaient parce qu'ils n'étaient pas tous au même endroit, vous comprendrez, on en avait à plusieurs endroits. comment ils pouvaient interagir les uns avec les autres. C'est quelque chose qui est ressorti comme étant vraiment important. C'est un autre exemple. On travaillait avec ce qu'on appelait soit des tableaux blancs ou des choses comme ça. Les couleurs, c'était des personnes différentes qui, les gens écrivaient ça en temps réel, ils avaient à dire qu'est-ce que la philosophie par exemple nous apprend de la mort, qu'est-ce que l'histoire nous apprend de la mort, qu'est-ce que la biologie nous apprend de la mort, qu'est-ce que la psychologie nous apprend de la mort, qu'est-ce que la thanatologie nous apprend de la mort, l'anthropologie, l'archéologie. Et c'était très interactif. Les gens écrivaient, apprenaient, donc c'était tout le temps en mode activité. Toutes les séances en synchrone n'étaient que des activités. Luc, à aucun moment, a fait une présentation magistrale dans ce cours-là. Zéro. À aucun moment, a fait une présentation magistrale. Un autre exemple, c'est une activité de débat. Les gens avaient à choisir l'une des quatre options. La mort est un passage, la mort est un anéantissement, la mort n'est pas d'une fatalité biologique, puis la mort peut-elle déjouer via une forme de survie indirecte. Les gens, à chaque couleur, étaient un étudiant différent. Il y avait huit étudiants. À la première instance, on l'a essayé. On ne voulait pas avoir 52 étudiants, vous comprendrez, de toute façon, c'est maximum de 20. On voulait tester le modèle. Et je vous dirais que le modèle a très, très bien fonctionné. Comme vous voyez, les gens sont repartis en sous-groupe et ont développé de deux à trois arguments. Après ça, on jasait ensemble, etc. Ça, c'est un autre exemple de ce qui se faisait. En résumé, Luc dit que par rapport à la préparation du cours, ça, ça vient de Luc. Un important travail pour lui, ça a été d'expérimenter le véritable travail avec une équipe de conception externe qui pouvait questionner tous mes choix, tout en m'offrant un appui précieux et les riches ressources d'une équipe interdisciplinaire. Repenser le cours à partir de questions et de pistes d'exploration. Remettre l'apprentissage au cœur de toute l'entreprise. Remplacer le focus sur l'enseignement par un effort de construction d'un environnement qui permet, un, la création d'une communauté d'apprentissage engagée, deux, le développement de compétences chez les étudiants-chercheurs. Repenser l'évaluation des apprentissages en identifiant dès le départ ce qu'on doit être capable de faire ou d'être à la sortie. Donc, ça, c'est ce que Luc nous dit. Luc nous dit aussi par rapport à la formule de livraison du cours et je vous rappelle avec VIA et Google et tout ça. Avant et pendant le cours, un important travail pour aprivoiser les technologies surtout dans son cas. Pendant le cours, c'est un environnement d'apprentissage à distance, le campus, le rôle de l'étudiant-chercheur était à temps plein. Les technologies à apprivoiser, il ne faut pas avoir peur d'être raté, il ne faut pas avoir peur. Il comptait que ça arrivait souvent des fois que VIA lâchait, mais ce n'était pas grave, les étudiants se rebranchaient, ça prenait trois minutes puis tout le monde était revenu et c'est devenu naturel, c'est devenu quelque chose qui était plus agaçant pour les gens. Produire une réflexion soutenue à l'écrit comme à l'oral, individuellement mais aussi collectivement qui est constamment rendu public. Le fait qu'on est toujours en mode public, que les artefacts soient publics, donc que tu es toujours en mode de discussion avec l'autre, un peu inspiré du connectivisme, mais toujours en mode de discussion avec l'autre pour voir, ok, voici ce que je dis, ça a-tu du bon sens, ça n'a pas de bon sens, c'est quoi ta réaction, bon, etc. Il dit, c'est un petit dixiste, j'ai fait de multiples tentatives et expériences au cours de ma carrière pour encourager mes groupes à participer davantage dans la classe, à s'engager vraiment dans leur processus d'apprentissage. C'est clairement cette fois-ci que j'ai le mieux réussi à créer un contexte et un environnement d'apprentissage qui ont permis à mon groupe de prendre leur place, la place centrale et à moi de jouer un rôle différent dans l'accompagnement de leur apprentissage. Il faut pour cela travailler beaucoup avant que le cours ne commence et par la suite être extrêmement présent à ce qui se passe sous nos yeux pendant les sessions où l'apprentissage est au cœur de l'expérience et l'enseignement en périphérie, en appui, au besoin. il trouvait ça intéressant, je lui ai dit je vais le partager avec vous et lui a dit aussi une partie du succès qu'a connu cette expérience d'apprentissage avec le format de cours hybride relève de la qualité, de la diversité et de la pertinence des activités d'apprentissage qui ont été proposées à mon groupe. Le reste dépend de la qualité des relations que nous avons réussi à nouer dans cet améliorement d'apprentissage qui est passé d'artificiel à quelque chose de naturel. Parce que les technologies utilisées étaient simples, ils n'occupaient pas d'avant-signes. Et ça c'est important parce que s'il y a une chose que nous on voulait c'est de garder cette espèce de relation-là dans laquelle on croit beaucoup. On pense qu'on apprend bien quand on entre en relation signifiante avec d'autres et c'est un peu notre rôle. Je pense que ça on ne voulait pas le perdre et je pense que ça a confirmé que ça fonctionnait. Conclure avec ça c'est vous dire que l'expérience qu'on a faite qui est une expérience qui selon nous est un peu originale en fait moi je n'avais pas vu ça ailleurs. C'est une expérience qu'on juge satisfait. Est-ce que ça rencontre toutes les visions et les objectifs de tout le monde? Certainement pas. Vous remarquerez qu'on est encore dans du synchrone je pense parce qu'on y croit. On est encore dans un temps restreint nous on veut rester dans notre trois semaines. On n'est pas dans du autoportant puis ça ne veut pas dire qu'on n'y sera jamais mais on n'est pas encore là. Mais on pense qu'on est en train de développer avec ça quelque chose d'extrêmement innovateur quelque chose qui aussi s'inspire de ce qui est en train de se faire dans ce qu'on appelle les nouvelles pédagogies. Quelque chose qui est très très peu vu au niveau universitaire particulièrement où le contenu est maître et c'est souvent comme ça dans le milieu universitaire mais on pense qu'on va y arriver. Cette année on est en train et là je remercierai le ministère de l'enseignement supérieur de l'Ontario qui nous ont aidé nous sommes en train de développer trois nouveaux cours qui vont être offerts à partir de septembre prochain. Celui-là la mort des séries va être réoffert au printemps. Les trois nouveaux cours vont nous permettre d'essayer de nouvelles choses et à terme nous ce qu'on dit c'est que le résultat de ça est un résultat qui améliore notre enseignement en général. Ce n'est pas juste dire on fait du en ligne on fait de la meilleure formation tout court et ça on y croit c'est-à-dire que notre formation devient meilleure. À la rigueur même si la personne en face à face voulait servir de ça pour donner son cours ça serait encore mieux. Comprenez-vous c'est que pour nous il n'était pas question de dire on va diminuer la qualité de l'apprentissage pour être capable de donner du en ligne qui donnait d'autres options ou d'autres éléments. Là je pense qu'on est capable on a réussi en tout cas on pense qu'on s'en va vers la bonne direction d'avoir réussi à marier les deux et on va continuer de le faire on le fait en collaboration avec beaucoup d'acteurs merci beaucoup au CFOF et particulièrement à Judith et Olivier qui ont été vraiment des personnes incroyablement importantes dans le processus merci beaucoup aussi au ministère comme je dis qui nous donne cette opportunité-là rappelez-vous qu'on est petit on n'est pas grand mais voyez-vous on commence à attirer des gens d'un peu partout en Ontario d'un peu partout au Canada cette année on a des gens qui viennent du Nouveau-Brunswick du Québec qui viennent chez nous pour étudier au niveau universitaire et on n'est pas gros mais on aime penser qu'on n'est pas si mal que ça et le père Noël d'ailleurs est d'accord avec ça le père Noël qui vit pas loin d'ici nous dit d'ailleurs chez nous c'est plein de neige en passant juste pour vous laisser savoir il fait très simple mais c'est tellement beau et on est tellement bien donc je vous laisserai avec ce que je laisse souvent à la fin en passant j'ai fait cette présentation-là de façon très obligée à Toronto il y a quelques semaines lors du colloque international sur la formation à distance il m'avait donné cinq minutes pour faire ça essayez de voir comment j'ai réussi à faire ça en cinq minutes puis vous allez en fait j'avais dix minutes vers une espèce de conviction profonde que j'ai comme personne qui a œuvré qui croit fondamentalement à la place de l'apprentissage dans la vie puis à l'effort que nous en tant que personnes qui travaillons dans ce milieu-là on devrait toujours vivre ça c'est que accompagner l'apprentissage de quelqu'un c'est aider les gens c'est s'aider soi-même aussi c'est contribuer à un monde meilleur moi je demeure de ceux qui sont convaincus que ce qu'il faut que l'enseignement donne que l'apprentissage donne c'est une capacité à remettre en question le statu quo c'est une capacité à contribuer à créer un monde meilleur parce que s'ils ne réussissent pas à faire ça c'est sûr qu'on va être là longtemps comme civilisation et c'est important de voir notre rôle pas comme juste un fournisseur de travailleurs bien que c'est ce qu'on le fait mais aussi comme un changeur de monde et tout cela ça peut s'accomplir ça peut pas s'accomplir sans plus grand aspect pour ceux qui sont avec nous les étudiants puis on est comme ça ce que j'appelle mes collègues ce que souvent j'appelle mes amis d'ailleurs et je les appelle pas juste mes amis ils sont mes amis et ça c'est peut-être moi ma vision peut-être et ça je voulais puis je tenais à le retrouver dans la formation à distance et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire je vous remercie énormément j'ai dépassé un peu mon temps que je m'étais donné s'il y a des questions s'il y a des commentaires en passant je vous disais vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi c'est pas une nécessité c'est rare les gens sont en général j'ai d'autres blagues si vous voulez j'ai des blagues niaiseuses à vous raconter si je viens vous avez il n'y a pas de questions pour l'instant mais il y a des commentaires il y avait peut-être une question hyper technique concernant Moodle je pense qu'il y avait un accrocheur avec Moodle les gens ils tenaient beaucoup est-ce que les gens en se connectant Moodle quand même pour aller visiter les sites j'imagine que oui oui il y a moyen de vous donner ceux et celles qui sont intéressés à nous on peut vous envoyer votre adresse courriel à Alain oui absolument Alain va nous faire parvenir les adresses courriel puis on va vous donner un accès au cours au complet pas juste au cours on va vous donner un accès complet aussi à tout le matériel qui vient avec le cours parce que chaque cours avait exemple l'équivalent des powerpoint qui un peu gérait les activités avait un peu tout ça donc on n'a pas de problème à partager nous on est très très capable vous n'avez qu'à nous laisser savoir et on va se faire un plaisir de vous faire partager et si vous avez le goût d'aller voir les éléments déclencheurs extrêmement intéressant il y a une ligne de temps qui est fascinante il y a en tout cas on est très très fier de ce que le site for a fait il y a des excellents commentaires dans clavardage René Bélanger Cégep de Matane ça alimente beaucoup ma réflexion sur le design de notre prochain cours je souligne les commentaires dans clavardage pour le lien vidéo David Laplante Cégep de Chaboy je suis jaloux avec un gros jeu Marie-Lyne Nadeau Cégep de Sainte-Foy idem pour moi merci Marc de mentionner le ministère c'est M. Nguyen très très bon pour les subventions merci ça ressemble à notre approche dans le projet de la classe d'applantissage active c'est inspirant d'être belle David Laplante Cégep de Chaboy merci pour la présentation j'ai adoré je suis aussi jaloux de la température que du renversement pédagogique que vous avez implanté c'est superbe ça fait rêver merci beaucoup et d'excellents commentaires alors si vous avez d'autres commentaires des suggestions des questions c'est le temps ou jamais on a le temps vous pouvez prendre la parole 4 et 6 sur votre labiaire téléphonique pour prendre la parole directement à partir du système audio sans aucun problème ou lever la main ou utiliser clavardage via Adobe Connect tout commentaire toute accusation toute question concernant la présentation d'aujourd'hui je lève déjà mon chapeau à Marc excellent partage un gros merci Marc je répète commentaire des questions des suggestions utiliser clavardage lever la main Adobe Connect ou allez-y directement à 4 et 6 ne soyez pas timide il y a plusieurs participants qui sont en train d'écrire on le répète également pour obtenir le document qui a été utilisé aujourd'hui par Marc pour obtenir le lien vidéo un peu plus tard s'il y a quelque chose d'intéressant dans le clavardage des liens supplémentaires je le ferai surtout lui aussi il y a Christiane Lacleche de la Téduc qui a levé la main vas-y Christiane qu'en réussisse ton clavier téléphonique oui en fait j'ai une question j'ai trouvé ça extrêmement intéressant les parcours par bloc mais comment vous transposez ça exemple il y a un étudiant qui veut faire des études universitaires comment vous vous imbriquez ça dans un curriculum j'essaie de voir mais je trouve ça extrêmement intéressant c'est l'approche ça c'est une bonne question si tu veux qu'on en jase un jour un peu plus en détail on pourra le faire mais je peux te dire que ça a été un défi ça a été un défi et c'est encore un défi mais ça a été un défi majeur de voir essentiellement ce qu'on a fait c'est les 15 semaines qui étaient 5 cours grosso modo là ben c'est 5 cours à 3 semaines ce qui arrive pareil aux 15 semaines mais c'est plus que ça c'est plus compliqué que ça mais grosso modo là c'est la façon de voir ça si on veut essayer de transposer un programme traditionnel en programme en bloc ça a causé toutes sortes d'éléments positifs puis d'éléments plus compliqués au terme de juste en termes exemple de création d'horaire là c'est un système qui demande de créer des casse-têtes mais on s'est dit on ne se laissera pas abattre par les casse-têtes là on va le faire mais c'est sûr que si on était plus gros comme institution ça serait plus facile parce qu'on pourrait remettre plein de cours plusieurs fois à l'horaire puis bon ça finirait par fonctionner chez nous on ne peut pas faire ça on n'a pas les ressources suffisantes ça nous demande des gymnastiques importantes mais ce qui est intéressant entre autres juste mentionner ça par rapport au bloc quand un cours finit le cours finit ça veut dire que la fin de semaine où les gens passent d'un cours à l'autre donc ils n'ont rien à faire ils ne sont pas mal dans leur cours en se disant je prends mes jours et je ne fais rien moi souvent quand j'étais étudiant je faisais ça aussi mais je me sentais au fond de moi-même un petit peu mal je me disais je devrais peut-être être travaillé mais là ce n'est pas le cas entre deux blocs ils sont vraiment en vacances puis on a une semaine d'études aussi la fameuse la famille et quand ils sont en break ils sont en break ils ont une semaine de vacances je vous dirais qu'ils en ont besoin parce que l'intensité que demande le bloc c'est-à-dire le fait que c'est à tous les jours le fait que c'est continu c'est sûr que les étudiants ils sont en mode d'apprentissage beaucoup plus que dans un mode traditionnel dans un mode traditionnel autant au moins je me rappelle quand j'étais étudiant il y a de ça de longues années les deux, trois premières semaines quatre premières semaines de cours bon c'est pas traumatisant là t'as un cours une journée t'as le cours le lendemain puis on commence puis c'est on pousse on se questionne on travaille on a des choses à produire comme équipe comme personne bon etc donc c'est ils ont besoin de leur semaine quand arrive leur semaine de repos c'est pas quelque chose qui est de trop vous savez pourquoi ce qui est intéressant c'est qu'ils ont ils se plaignent pas en fait si on leur demande ils sont très heureux moi ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait les étudiants travaillent plus en mode bloc parce qu'ils travaillaient en mode semestinuel et le travail il est plus réparti également aussi c'est un autre des caractéristiques et les notes ont monté en fait pour ça la croche par questionnement doit être très appréciée j'imagine par les étudiants oui absolument l'approche mais ça aussi c'est très intéressant ils sont c'est apprécié il y a une il y a une transition à faire les jeunes qui nous arrivent secondaire souvent de moins en moins mais souvent n'ont pas l'habitude de se questionner ils ont l'habitude d'être assez passifs dans leur apprentissage en tout cas beaucoup de ceux qu'on reçoit et là il y a une transition parce que tout à coup on leur demande de répondre à des questions on leur demande d'interagir on leur demande de chercher de bon je te dirais que les deux trois premiers blocs là il y a une transition à faire chez les gens ils apprécient une fois qu'ils ont fait la transition mais la transition n'est pas toujours facile à faire d'ailleurs d'ailleurs une des choses qu'on a fait c'est qu'on a été le premier cours chez à peu près tout le monde le premier cours que tu fais en bloc à l'université c'est comme un cours d'introduction à tout le monde au bloc à la réflexion on les amène dans le bois on les fait travailler dans la forêt on leur fait vivre toutes sortes d'expériences un peu folles pour les amener à sortir de leur sortir de leur zone de confort comme ça parce qu'après ça on va leur demander de sortir de leur zone de confort pendant 4 ans ou 3 ans indépendance il y a d'autres commentaires dans le clavardage merci pour la générosité dans le partage d'expériences très inspirant j'apprécie la confiance que vous démontrez vers le désir d'apprendre des étudiants de l'Ateluc Montréal et il y a également une question de la ligne William Marc est-ce qu'il y a une partie pratique dans ce cours pratique c'est-à-dire partie pratique dans le cours sur la mort et ses risques j'espère que ce n'est pas la mort je ne suis pas sûr que je comprends tout à fait la question mais en fait c'est l'approche par l'approche de l'avant c'est une approche pratique dans le sens où on amène toujours les jeunes à se questionner puis à aller voir puis à regarder puis bon dans certains cas ils ont besoin de questionner d'autres jeunes dans la communauté etc oui il y a des éléments pratiques constamment dans le cours oui tout à fait mais là chaque cours se prête plus ou moins facilement à des éléments pratiques évidents par exemple on va donner ou on s'apprête à donner un cours comme ça dans les prochaines années qui va être un cours sur la religion et là on amène nos étudiants pendant une semaine à Montréal on les fait visiter 14 lieux de culte en 4 jours ça c'est très pratique mais dans le cours sur la mort et ses rythes on aime on aime se garder une gêne de leur demander d'essayer ça merci Marc d'autres commentaires d'autres questions suggestions on a encore le temps pour quelques questions de commentaires de suggestions allez-y soit par clavardage levez la main ou utilisez carrément le système audio quart et six sur votre clavier téléphonique alors une fois deux fois trois fois je crois que c'était clair et pour tout le monde ben moi je vous dis un gros 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 merci j'aime je vais finir avec ça Alain si tu me permets quand j'étais un peu plus maïste et un peu plus en forme j'enseignais le tai chi et je me rappelle toujours que le grand maître tai chi était venu nous voir pour nous faire un peu la leçon puis il nous avait dit vous pensez que vos étudiants sont chanceux à vous avoir comme enseignant si vous voulez mais il dit c'est l'inverse c'est vous comme enseignant qu'il y a de chanceux d'avoir des étudiants et ça m'a toujours marqué puis c'est quelque chose que dans le fond je vous remercie de l'avoir écouté vous avez vous avez tiré ce que vous pouvez j'espère que vous n'aurez pas l'impression d'avoir perdu votre temps puis je vous souhaite une bonne journée un gros gros merci à tout le monde si ça met donc fin l'atelier un gros merci encore une fois à Marc le généreux partage d'informations très 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 intéressant de l'approche qui a été faite chez moi d'Ontario si vous avez des questions des commentaires des suggestions comme ça a été souligné abuser du référent donc ce sera un plaisir de faire circuler l'information je vous remets dans le clavardage le lien pour nous contacter que ce soit pour le document de l'atelier le clavardage intégral le lien vidéo la même chose Marc de ton côté si tu peux faire circuler quoi que ce soit aux participants ça va me faire un énorme plaisir on vous invite aussi à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs l'atelier est donc terminé dernière question quelques commentaires ou suggestions des remerciements partout dans le clavardage alors un gros merci tout le monde bonne fin d'après-midi merci encore à Marc très bien merci beaucoup au revoir au revoir